Depuis 2000, le programme fait entrer l'accusé relate les plus grandes affaires criminelles françaises. D'abord diffusée sur France 2, cette émission est disponible sur RMC Story depuis 2020. Si le ton et la musique restent inchangés depuis le début, les présentateurs, eux, se sont succédés. Après Christophe Ondelat, Frédéric Lantieri et Rachid Embarki, les téléspectateurs vont découvrir le nouveau visage de celui qui va incarner le programme aux côtés de Dominique Rizet, l'expert en affaires judiciaires de la chaîne BFM Télévisions. La nouvelle saison inédite sera diffusée en septembre. Il aura fallu plusieurs semaines de réflexion pour déterminer le nom de celui qui sera en charge de la présentation de ce magazine devenu culte. Selon Télérama, pas moins de six journalistes étaient en lice dont plusieurs visages familiers de BFM Télévisions. Au terme de ce casting, C.I.S.T. finalement Christophe Delay qui a été choisi. Il a la voix, la gueule, le talent pour cette émission, a confié Isabelle Clérac, la rédactrice en chef, à nos confrères de Télérama. C.I.S.T. notamment sa voix grave qui a conquis la production, plus propice à plonger les téléspectateurs dans une atmosphère de crime et de suspens. C.I.S.T. sur Twitter que Christophe Delay a officiellement été annoncé dans une vidéo, mise en ligne ce mardi 21 mars. C.I.S.T. assis sur une table, Dominique Rizey apparaît dans l'obscurité avant d'être rejoint par le nouvel animateur. C.I.S.T. un visage bien connu des téléspectateurs de BFM Télévisions âgés de 55 ans, Christophe Delay anime première édition, la matinale de la chaîne d'info en continue aux côtés d'Adéline François. C.I.S.T. après un début de carrière sur Europe, 1, il fait son entrée à BFM Télévisions en 2007. C.I.S.T. la première fois que le journaliste s'essaye à la présentation d'un magazine de faits divers. C.I.S.T. il a signé pour 16 épisodes de la nouvelle saison et remplace ainsi Rachid Embarki, limogé en février dernier pour faute grave suite à des soupçons d'ingérence étrangère. C.I.S.T. est soupçonné d'avoir diffusé des informations fausses et orientées à l'antenne de BFM Télévisions sans la validation de sa hiérarchie. C.I.S.T. la première fois que le journaliste s'est passé à la présentation d'un magazine de faits divers. C.I.S.T. la première fois que le journaliste s'est passé à la présentation d'un magazine de faits divers.